Direction maintenant le Japon. Hier, nous avons suivi une association antillaise qui valorise les talents ultramarins. Ce soir, gros plan sur le succès d'un genre musical guadeloupéen, le Goka. Depuis quelques années, les Japonais découvrent ces rythmes, notamment à travers un de leurs artistes. Le musicien Yosuke Onuma a sorti deux albums en coopération avec des groupes guadeloupéens. Les Outre-mer au Japon, épisode 2, c'est un reportage de nos envoyés spéciaux Nathalie Sarfati et Massimo Bulgarili. C'est dans la banlieue de Tokyo, en route pour un magasin de percussion, que nous rencontrons l'un des artistes de jazz les plus prometteurs du Japon, Yosuke Onuma. Il fête cette année ses 15 ans de carrière, une carrière jalonnée de rencontres et surtout sous influence d'un rythme venu de Guadeloupe, le Goka. La musique de Guadeloupe ne ressemble à aucune autre. C'est à la fois très doux et d'une grande intensité. Le Goka est un rythme qui me plaît. Il peut facilement être intégré à des rythmes plus modernes, même dans le jazz. Cet amour pour le Goka est partagé par son ami Daizuke. Il doit cette découverte à deux percussionnistes guadeloupéens venus en stage au Japon, Arnaud Dolmen et Olivier Juste. Déjà, la percussion, c'est très beau, très intéressant et très spécial. Au niveau de son aussi, c'est pas la même chose que le tambour africain, comme djembe, congasse. Moi, c'est plus chaud. Le Kaya, ça m'excite. C'est à New York, auprès du saxophoniste Jacques Schwarzbart, que Yozuke Onuma est initié au Goka. Ce sera le début d'une belle coopération avec de nombreux artistes antillais, Grégory Privat ou Sonny Troupé, avec qui il fera plusieurs séjours en Guadeloupe. J'étais très content de rencontrer quelqu'un qui apprécie autant nos richesses, c'est une fierté quelque part, et quelqu'un qui est, comment je pourrais dire, très humble par rapport à tout ça et qui a envie d'apprendre. J'aime beaucoup l'énergie des musiciens caribéens, en particulier les musiciens des Antilles françaises. Ils m'ont beaucoup influencé. Aujourd'hui, même quand je compose, je pense au battement du Kaka que je vais intégrer dans ma musique. Yozuke Onuma est originaire de Kamakura, à 50 kilomètres au sud de Tokyo. C'est ici, au Bar Tsu, qu'il donne régulièrement des concerts. Il vient de créer son propre label pour la sortie de son nouvel opus, Jam K2, deuxième album aux influences Wokka, réalisé avec des musiciens antillais. Les musiciens antillais que j'ai rencontrés m'ont beaucoup apporté. Ils m'ont offert un véritable trésor. La musique de Yozuke Onuma a déjà dépassé les frontières du Japon. Après avoir enregistré son album à Paris, il reviendra bientôt dans la capitale française pour une série de concerts. Merci.